Bonsoir mesdames et messieurs, ravi et très heureux de participer à cette réunion publique pour soutenir Blandine Attuelle et l'ensemble de ses colistiers que j'ai, comme beaucoup d'entre vous, le plaisir de découvrir ce soir en totalité. Je parle donc de la liste. J'ai, vous vous en doutez déjà, jeté un petit coup d'œil aux photos et à quelques documents que j'ai pu voir par-ci par-là et j'en ai compté au moins 11 qui, soit plus du tiers, qui sont d'anciens conciliers municipaux. Donc ce qui me fait très plaisir, vous vous en doutez, et ce qui conforte ce que nous disons depuis plusieurs mois, c'est que, effectivement, la continuité du conseil municipal actuel, c'est cette liste. Les seuls qui peuvent se prévaloir de l'héritage, dans la mesure où l'on considère qu'il est bien, c'est cette liste et j'en suis très fier. On m'a accusé, il y a peu de temps, d'avoir adoubé Blandine. Je le revendique, et même, je peux vous dire, que je revendique d'adouber les 28 autres candidats. Si vous me permettez, je voudrais quand même être clair. J'aurais aimé ce soir dire un peu tout ce que j'ai sur le cœur concernant, justement, celui qui portait ses accusations. Mais Blandine, dans sa rigueur morale et intellectuelle, me l'interdit. Donc, je respecterai son désir. Ce qui ne m'empêchera pas si l'occasion se présente. Il suffit qu'on ne me la donne pas. Si vous me permettez de considérer que votre équipe, que ton équipe, Blandine, a pour ambition de poursuivre, et je crois qu'on a pu le voir au travers du projet, donc de poursuivre le travail du Conseil municipal actuel, permettez-moi de faire juste un petit point sur votre projet, qui me semble, bien sûr, être dans la continuité. Ce qui me convient parfaitement, vous vous en doutez. En effet, je l'ai regardé d'un peu plus près. Je ne rentrerai, bien sûr, pas dans le détail, mais ce que je peux affirmer, c'est qu'il est dans la lignée de ce que la municipalité actuelle a engagé, tout en respectant une planification sérieuse et mesurée. Des dépenses sérieuses, elle aussi, est mesurée. Et surtout, comme je viens de le dire, il prend en compte la conjoncture actuelle et à venir, qui est, je vous le dis, difficile et qui va l'être de plus en plus. Vous avez entendu, il y a quelques jours, à une conférence de presse, il y a eu un fort engagement du chef de l'État à faire des économies. Et parmi ces économies, les presque les plus concernées sont les collectivités locales. Je vais juste vous donner un chiffre, mais je ne veux pas plomber la soirée. Pour 2014, l'économie que l'État impose des collectivités locales est d'un milliard et demi. Vous entendez bien ? Un milliard et demi. Ce milliard et demi va avoir pour effet sur le budget de notre commune, sur les recettes de notre commune, sur les dotations que notre commune perçoit de l'État. Il faut savoir que les dotations de l'État sont plus importantes que les impôts locaux. C'est plus, l'État nous verse plus d'argent que ce que les impôts locaux nous en rapportent. Donc il faut savoir que cette dotation de l'État va représenter environ 5 à 6% du budget de la commune. Vous voyez. Et le chef de l'État a annoncé que pour les deux ans à venir, l'économie serait de 15 milliards. Donc si nous extrapolons, nous ne le ferons pas. Mais tout ça pour vous dire, je dis bien que je ne veux pas plomber l'atmosphère, mais qu'effectivement, il va falloir être très rigoureux et ne pas faire des promesses dispendieuses qui, j'ai peur que dans les jours qui viennent, nos boîtes aux lettres soient un peu remplies. Mais voilà, ça sera à vous à bien vérifier la possibilité et la réalité des promesses. Tant que je suis dans le domaine financier, permettez-moi d'apporter aussi quelques démentis. Il a été annoncé par les adversaires de votre liste que rien ne pourrait être fait parce que nous avions mis les caisses de la mairie à zéro. Alors je vous rassure, certes l'aménagement du centre-ville a été coûteux, mais je l'avais dit et je l'ai dit, vous l'avez vu sur vos impôts locaux cette année, il a été maîtrisé et il avait été anticipé depuis plusieurs années. Ce qui fait qu'effectivement, on ne peut pas le nier, il y a des crédits à rembourser, mais il y aura aussi des crédits qui vont s'arrêter dans les années qui viennent. Donc des moyens, pour être clair, il y en aura, bien sûr sous réserve de ce que je vous ai exposé précédemment, mais il y aura des moyens pour effectuer des aménagements raisonnés et il reste toujours possible de déléguer certains aménagements. On a parlé de l'écoquartier, on a parlé d'autres choses. Il y a des aménagements qui peuvent être délégués, ça ne pose qu'un problème à preuve. L'immeuble qui va être construit sur la place de la barrière ne va pas coûter un centime à la collectivité. Donc il y a aussi des moyens d'aménager sans que cela coûte au Saint-Juérien. Donc l'essentiel, quand on fait des aménagements comme ça, c'est de bien suivre et de bien préparer et de bien maîtriser le projet. Voilà ce que je voulais dire sur les travaux, sur l'aménagement. Il n'y a pas que l'aménagement et que les travaux dans la vie municipale. Il y a la vie sociale, la vie solidaire, la vie conviviale. Donc déjà la première partie de la soirée, nous l'avons abordée, mais j'ai pu constater aux réunions thématiques auxquelles j'ai participé que l'ambition de Blandine et de sa liste, c'est de continuer d'amplifier ce qui a été mis en place au cours de ce dernier mandat. Et notamment sur quelque chose qui nous tient à cœur, n'est-ce pas Maryse ? La démocratie participative et l'animation de la ville. Votre volonté d'aller de plus en plus vers les gens, pour les aider, mais aussi pour les écouter, pour les écouter, mais surtout pour les entendre, c'est le rôle essentiel de l'élu municipal, élu de proximité par excellence. Nous l'avons fortement expérimenté sur ce mandat, encore cette semaine, Blandine. Nous avons fait une réunion dans un quartier, moi j'en ai fait une autre le lendemain. Voilà, donc c'est des choses qui sont maintenant rentrées dans la vie municipale courante et qui permettent effectivement de gérer beaucoup de problèmes de proximité. et d'ailleurs, à titre d'exemple, ces réunions se sont très bien passées et elles vont déboucher sur de vraies solutions partagées. Donc je crois effectivement à la démocratie participative et quand j'ai dit du coup, moi je peux vous assurer, c'est que je n'étais pas le plus convaincu au début. Je dis ça parce que Maryse me regarde. Elle le sait, j'étais pas le seul. Donc je crois que ça lui fait plaisir d'entendre que maintenant je le suis et que je le suis vraiment de plus en plus. Je suis donc à 100% d'accord avec vous sur votre vision, votre sensibilité sur les actions que vous allez pérenniser ou mettre en place avec pour ambition ce qui est pour votre équipe beaucoup plus qu'un slogan, le bien-vivre à Saint-Juéry. Je souhaiterais évoquer un autre point qui a été évoché par Blandine tout à l'heure sans être trop bavard ni trop long, excusez-moi. Un sujet important mais qui est souvent négligé dans les campagnes électorales. Heureusement, ça me fait plaisir, il n'est pas négligé par votre équipe et je le sais surtout pas par Blandine, c'est l'intercommunalité. Tout d'abord, je me dois de rappeler à vous tous qui êtes présents ce soir l'importance de la communauté d'agglomération. Sachez qu'à ce jour, et donc ça fait 10 ans qu'elle existe la communauté d'agglomération, 51% ce n'est pas rien des compétences de la mairie sont transférées à la communauté d'agglomération. C'est-à-dire qu'on a déjà dépassé la moitié des compétences n'appartiennent plus directement à la mairie. Alors l'assainissement, les transports, les ordres de ménagère, la voirie, l'éclairage public, la médiathèque, l'économie. Vous comprenez aisément que cela représente dans l'activité municipale même si les habitants malheureusement ne s'en rendent pas toujours compte. D'ailleurs à ce sujet-là, je voudrais faire une petite aparté parce que, et ça rejoint quand même le discours, c'est qu'effectivement dans les promesses des candidats, mais là je parle surtout des candidats albigeois, dont je ne vous rassure pas, c'est n'est rien, je regarde effectivement les projets, les programmes encore aujourd'hui et je vois que les promesses qui sont faites par les candidats albigeois sont des promesses qui ne relèvent absolument pas de leurs décisions mais qui sont des décisions intercommunales. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui me fait un peu peur quand je vois des gens qui veulent être président de la communauté d'agglomération et qui n'ont pas la notion de ce qu'est l'intercommunalité. Mais c'est toutes les listes albigeoises, je veux dire, il y en a six, je crois que les six sont pareilles quand on promet la gratuité des transports, quand on promet des constructions de ponts, quand on promet tout ça, ce n'est pas de la compétence de la ville d'Alpi, qu'on soit clair. Et donc ce n'est pas non plus de la compétence de la ville de Saint-Juéry, l'assainissement, tout ça. Ce qu'a voulu dire Blandine concernant tout à l'heure l'assainissement des Avalas, c'est effectivement le rôle de l'élu saint-juérien, c'est de tout mettre en œuvre pour que cela soit réalisé, mais par l'agglomération. Donc ce n'est pas quelque chose que l'on peut promettre comme ça, et ce n'est pas les élus albigeois qui vont être au maximum 20 au conseil d'agglomération sur 50, ils n'auront pas la majorité à eux tous. Donc ce n'est pas les élus albigeois qui imposeront leur choix. Donc il faut quand même le savoir, c'est pour ça qu'il faut quand même se méfier des promesses. Donc excusez-moi de cet aparté, mais ça me semble effectivement important. Il faut donc que les élus qui vont représenter notre commune aient une forte volonté ancrée au plus profond d'eux-mêmes, que la ville n'avancera pas toute seule, que leur action à l'agglomération est vitale et déterminante, qu'il ne faut pas avoir peur de l'ogre albigeois, mais au contraire le considérer comme un moteur, dans la mesure où, bien sûr, il respectera les autres communes. Et bien sûr, cette volonté, je la connais en blanc d'huile. Je sais, c'est quelque chose qui pourrait le faire, et chose commune avec la ville et la municipalité. L'intercommunalité, elle sait ce que c'est, et c'est quelque chose qu'elle comprend. Donc cette évolution, elle l'a. Et quand je... Juste une petite aparté là aussi, je suis parti pour les apartés. Quand je vois, ou quand je lis des slogans du style Saint-Juéry ou Saint-Juérien, ou fier d'être Saint-Juérien, voilà, je veux dire, c'est des slogans qui sont surannés, qui sont obsolètes, et qui sont d'une autre époque. Cette volonté, cette maîtrise de l'action intercommunale, vous devez l'avoir. Quand vous êtes au bureau de l'agglomération, que vous passez des soirées, des nuits, à travailler, à réfléchir, à décider sur des choix, des stratégies, qu'elles soient sociales, économiques, elles sont à l'échelle de l'agglomération. À l'échelle de 84 000 habitants. Vous gérez un budget de 80 millions d'euros par an. Pour mémoire, la communauté d'agglomération, sur les trois dernières années, a investi 120 millions d'euros. Donc, quand vous oeuvrez à l'agglomération, que vous êtes séjourien, vous êtes investi du fait que vous travaillez aussi pour votre commune, directement ou indirectement. Que si vous créez des zones économiques à Albi, à l'Escur ou à Marsac, c'est de l'emploi pour les séjouriens que vous créez. Voilà, la prise en compte de cette dimension intercommunale par votre liste, même si elle est difficile à faire partager aux électeurs, ça je le sais, fait partie des éléments qui me font dire qu'il n'y a qu'un choix pour ces municipales, c'est la liste séjourie 2020 et qu'il n'y a rien de pire que le repli sur soi. Envoyer à l'agglomération des représentants de la commune qui n'aurait pas imprégné de cette culture, c'est prendre le risque d'être écarté de toute initiative, de toute prise de décision. Pour simplifier, c'est prendre le risque que notre commune, la deuxième de l'agglomération, ne soit pas traitée à la hauteur où elle doit l'être par les 16 autres communes avec des conséquences désastreuses en matière de développement que cela pourrait avoir. Comme je l'ai évoqué lors des voeux au personnel il y a quelques jours, je fais le choix de prendre ma retraite municipale parce que, comme je l'ai toujours dit et pensé, il faut savoir s'arrêter au bon moment et ne pas attendre qu'il se fasse un peu trop tard. Une mairie n'appartient pas à un homme aussi compétent qu'il soit, excusez-moi, si on ne laisse pas les nouvelles générations faire leur preuve en politique. On a un personnel politique âgé qui n'est plus en adéquation avec son époque. C'est pourquoi je suis, comme Jean l'a dit, très très heureux que celle qui me succédera, n'en doutons pas, soit ma cadette de 20 ans, comme j'étais de 20 ans le cadet de Jean quand je l'y ai succédé. Ma deuxième satisfaction, elle vient du fait que ce soit une femme. Mes anciens collègues peuvent témoigner de mon respect pour l'investissement des femmes. Je n'ai jamais émis la moindre réserve sur leurs compétences. Je suis très fier de voir le nom d'une femme, la première. Je le serai, je peux vous le garantir, mais je l'ai déjà dit et je l'espère fortement, inscrite après le nom de Jean Polisset et le mien sur le tableau des maires qui est dans la salle du conseil municipal. Ce serait la première femme élue à Saint-Juéry, il n'y en a jamais eu. Alors quand j'entends encore des Saint-Juériens, et j'ai encore eu droit à ça cette semaine, qui émettent des réserves sur le fait d'élire une femme à la tête du conseil municipal, ça me rend fou. Je le rappelle, vous pouvez le faire aussi, que des femmes sont capables d'être maires de Lille ou maires de Paris ou à la tête d'un pays comme l'Allemagne, que dans le Tarn, nous avons une préfète, nous avons une inspectrice d'académie, nous avons une directrice de l'URSSAF, une directrice de la CAF. Donc toutes ces femmes seraient capables et nous à Saint-Juéry, on ne pourrait pas élire une femme à notre tête. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui me paraît incompréhensible. Voilà. Donc, pour en terminer, ce que je voudrais dire, c'est que pour avoir mesuré les compétences de Blondine, son engagement, sa volonté d'œuvrer pour Saint-Juéry et pour les Saint-Juériens, mais sans arrière-pensée, sans ambition personnelle, mais pour ses convictions, je sais qu'elle est le bon choix, qu'elle est le seul choix. Si vous voulez la continuité, mais avec le changement, avec un vrai rajeunissement, avec une équipe compétente, il n'y a qu'un choix possible. Dites-le autour de vous et le 23 mars, votez et faites voter pour la liste Saint-Juéry 2020 conduite par Blondine Thuelle. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements